Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Lionel Rosso, on vous retrouve à la radio dans Europe 1 Sport, c'est le vendredi et samedi de 20h à 23h. C'est vrai que dans cette émission, vous commentez toute l'actualité sportive avec notamment les résultats des différents matchs, tout ça accompagné d'une équipe de consultants. C'est vrai, qu'est-ce qui peut différencier cette émission par rapport à RMC par exemple, qui est spécialiste du sport ? Le talent, je ne dis pas qu'RMC n'en a pas, mais le talent, non pas le mien, je vais rester très humble, mais le talent des chroniqueurs et de toute l'équipe qui m'accompagne. Donc il y a un choix particulier déjà dans l'équipe ? Il y a un choix particulier et surtout un choix des sujets. On n'est pas dans une catégorie café du commerce qui pourrait s'apparenter aux émissions de sport qu'on écoute ou qu'on regarde en général. Là, on est plus dans un choix un peu sociétal, on essaie d'aller un petit peu plus loin, on n'est pas du tout dans la tactique. Si on parle football par exemple, dans le 4-4-2, le 4-3, tout le monde le fait, et notamment RMC, et RMC le fait très bien. Nous, on est plus sur des thématiques sur la personnalité du sélectionneur Didier Deschamps. Là par exemple, il y a un sujet, je vous le livre en exclusivité, dont on va parler demain. C'est sur la vidéo qui va être utilisée en Ligue 1 dans le championnat de France la saison prochaine. Alors ça fait beaucoup parler, la vidéo. Donc c'est un thème évidemment qu'on va traiter avec des personnalités comme Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur, qui pour le coup a une vraie personnalité lui aussi, il ne laisse personne insensible. Et d'autres comme Eric Blanc qui parle comme Victor Hugo, pour faire référence à ce que disait Geneviève tout à l'heure. Et donc voilà, on essaie d'avoir, de rehausser un petit peu le niveau et de faire de cette émission une émission de qualité. Et on est très contents parce qu'en plus, les audiences sont très bonnes. C'est vous qui choisissez les consultants justement ? C'est un choix commun, mais oui, on va dire à 80-90%, oui, mais c'est validé après par la rédaction en chef. Alors c'est vrai que vous étiez récemment sur BFM TV, cette saison on vous retrouve sur LCI le samedi, notamment à la présentation de journaux et de magazines. C'est vrai que je voulais savoir, est-ce que l'exercice est si différent entre une chaîne d'information en continu et une autre ? Oui et non parce que, évidemment, c'est un canal qui donne des informations, des analyses, de l'expertise et ça va très très vite. On travaille sur le news, sur l'actualité qui tombe. Il faut être extrêmement réactif. Donc toutes les chaînes info font au travail de la même manière. La différence qu'on pourrait trouver entre BFM TV et LCI, c'est que sur BFM, il y a un côté un peu répétitif, c'est-à-dire que l'information est traitée toutes les 7 ou 10 minutes et la même information qui est mal axée et répétée. LCI, il y a évidemment des balises d'informations toutes les heures ou toutes les demi-heures, mais il y a aussi beaucoup de débats, beaucoup d'analyses. Du décryptage peut-être ? Oui, exactement. Et on va beaucoup plus en profondeur sur les plateaux d'invités, ce qui, à mon sens, me semble plus intéressant. Et Pascal Brault, là, évidemment ? Alors ça, c'est CNews pour Pascal Brault, mais effectivement, il est lui plus dans une émission de débat. Je deviens te vanter au point de l'information. J'ai vu qu'on avait faussé les maillots, mais j'espère que c'est Fly Emirates, parce que moi, ça me rend malade. Le Saint-Germain-Qatari, là, ça, je ne supporte pas. Le Paris Saint-Germain qui... Ils ont des neurones dans les pieds, ce sera l'un. Mais les millions dans leur portefeuille. Rassurez-vous, Geneviève, ça va peut-être mal se passer pour le Paris Saint-Germain, qui joua contre le Real Madrid, prochain tour de la Ligue des Champions. Real Madrid très très fort avec Zinedine Zidane et Karim Benzema, notamment. Et c'est un thème qu'on traitera aussi demain sur Europe 1. Et alors, vous êtes multifonction, parce que vous êtes aussi sur Eurosport. J'ai vu ça, vous présentez une émission consacrée au championnat du monde de formule E électrique. Alors, ce n'est pas formule 1, ça n'a rien à voir. C'est la formule électrique. C'est la même chose que la formule 1, avec des moteurs électriques. Donc, c'est beaucoup plus écologique. Et un programme qui a lieu quand même chaque fois où il y a un grand prix. C'est tous les mois, c'est tous les mois, comme sur la formule 1. Finalement, le prochain, ce sera le 13 janvier à Marrakech. Ce sont quand même des destinations très sympas. L'intérêt de ces courses, ça va quand même très vite. Ce sont tous des pilotes qui sont soit aux portes de la formule 1 ou soit qui ont été en formule 1. On a des gens de très très grande qualité. Les voitures atteignent des pointes de 200 km heure. Il faut savoir piloter. Et l'intérêt, c'est que ce sont des circuits en ville. On prend le Fillon, c'est un champion. Ça, c'est pour la course d'endurance et sur les 24 heures du Mans, Geneviève. Absolument. Là, on n'est plus sur des courses de vitesse. Peut-être que François Fillon va pouvoir trouver un baquet qui sait en formule électrique prochainement. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.